Hey, salut la Vivi Family, salut la famille crypto, j'espère que tout le monde va bien, donc comme d'habitude, on ne ferait pas de surprise, on y va aujourd'hui, notre 24 hour price drop de nos collectibles sur Vivi, donc comme d'habitude, si vous êtes un peu comme moi, amateurs de crypto et de NFT, faites un petit roupich sur le smash, sur le subscribe button, faites un petit clic sur la notification bell, puis venez nous rejoindre surtout sur la famille crypto, qui se trouve avec le groupe Facebook crypto que j'ai créé, avec la règle numéro 1 qui fait que le groupe est fucking amazing, qui n'est aucun fucking chialage de permis, tout se dit, toujours une façon de l'oser, puis de participer, mais sans chialer, donc ça rend le groupe pas mal plus appréciable pour que ce soit que vous soyez nouveau ou intermédiaire, donc, on aime ça jouer aussi, poster du stock quand même, un médium, un discord, etc, so, so, disclaimer time, oubliez pas, on fournit aucun conseil personnel financier ou d'investissement, tout le contenu qui est fourni par l'équipe est uniquement des fins d'investissement, vous devez toujours faire vos propres recherches, et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir, Donc, ceci étant dit, avant de commencer notre petite vidéo, je m'en vais vous transférer un petit peu rapidement sur notre blog médium, donc, je viens de vous en parler, on a même un blog, un médium, parce qu'on porte, on poste des posts à tous les jours, regardez ça, c'en est un, on a les 5 meilleures options crypto pour du revenu passif, votre staking, donc, les meilleurs portefeuilles de staking, on a même une espèce de challenge qu'on s'est créé avec Token Matrix, donc, on a mis 100 piastres dans Token Matrix, puis on vous montre les avantages, puis les bénéfices, puis comment que ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait avec cette 100 piastres-là, si on suit ce que Token Matrix nous dit, donc, allez voir ça, Max, qui s'occupe de la famille crypto, qui est un des membres de l'équipe, qui s'occupe du médium, poste à tous les jours, je pense qu'il y a peut-être bien que les fins de semaine, une fois de temps en temps qu'il ne postera pas, puis je ne suis même pas sûr, je pense qu'à tous les jours, vous allez voir un post pour le suivi du challenge, donc, allez voir ça, avant que, that's it, that's it, allez voir ça, donc, aujourd'hui, nous, 24 price drop, ça, on dirait que ça n'a pas bougé, puis on dirait que ça ne bouge, ça drop de moins en moins, donc, c'est quand même intéressant, vous le savez, je vais continuer le price drop, mais quand il va y avoir moins de price drop comme ça, je vais sûrement aller un peu plus vers des petits conseils, mes perspectives par série, etc., donc, là, on va regarder, justement, tranquillement, les price drop, mais on va sortir à d'autres choses, rapidement, donc, Ritmo, qui a continué à descendre un autre 304 piastres de drop depuis hier, on s'entend que Ritmo monte et descend dernièrement, il a été plus bas dernièrement, il me semble qu'il a descendu dans les 700, donc, il y en a qui vont dire, ouais, dans le fond, de manquer le bateau, c'est sûr que si vous aviez été là, il y a deux semaines, vous auriez capoté, il y avait des affaires vraiment pas chères, avoir eu de l'argent, là, en ce moment, vous seriez déjà tout en profit, si vous aviez suivi mes conseils, en plus, le profit était là, solide, ok, donc, ensuite, backstab Smoking Labbit, il a perdu 246 piastres, mais encore une fois, les prix étaient quand même montés, redescendus, je pense qu'il était descendu dans les 996, à peu près, donc, ça paraît, en ce moment, mais, il faut l'évaluer, ok, les Labbits, je pourrais rouvrir une page juste avec les Labbits, puis regarder, je n'ai-tu une? Moi, je n'ai une, ici, on va regarder les Labbits, tranquille, ok, regardez les Labbits, ça, là, ils sont placés en ce moment par prix, ok, 39, 42, 70, donc, ils sont du moins cher au plus cher, ok, mais malgré tout ça, il y en a beaucoup qui ont eu des gros prix, qui ont été, qui ont eu des prix pas mal plus majeurs, que les prix qui sont là, puis, on pourrait regarder, c'est lui qui vaut le plus cher, ici, son all-time height à 3400, on peut se dire environ 2600 safe, pour un bon all-time height qui risque de retourner chercher, vous comprenez-vous, il y a un 1000 piastres à faire juste sur le whiteback, ça, blablabit, ça, c'est presque ça, ensuite, Frank Kozik a clairement dit qu'il allait avoir du breathing, puis vous allez pouvoir avoir soit d'autres Labbits, ou soit de la bouffe pour du food, ok, donc, je ne sais pas pourquoi le food, probablement pour nourrir vos Labbits, probablement pour les transformer en Labbits évolution 3, parce que d'après ce que j'ai pu comprendre, il y a des Baby Labbits, qui s'appellent des Fabbits, je pense, ok, il se trouve, là, désolé, il va y avoir une charrue à l'extérieur qui ramasse la neige, sinon, on a les Labbits que vous voyez, là, on n'a pas encore les Baby Labbits, mais il y a aussi des Super Labbits, c'est ça, on dirait que c'est des espèces de humanoïdes Labbits, donc, j'ai l'impression qu'à un moment donné, l'idée, ça va être de faire bouffer de la bouffe aux Labbits pour les faire transiger, puis les faire évoluer en Super Labbits, et puis, des fois, ils ont l'air d'avoir des guns, puis pour avoir des... Oh, non, 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 d'après moi, Frank Kozik, qui est le créateur, il a fait de quoi, il y a un Eden, il y a de ça, lui, là, puis, ça a déjà été proposé à l'équipe de Vivi, ça a déjà été... Donc, c'est sûr que quand la Vivi Team en a parlé, ils ont ri de ça un petit peu, ils avaient l'air de dire, ouais, 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 Frank, il a cette idée-là, mais comme s'ils ne voulaient pas le faire, ça me laisse un peu perplexe, mais en même temps, je suis quand même très confiant sur le fait que ça risque d'arriver, ok? Donc, peut-être pas les Transformments en Super Labbits, mais le breeding, il s'en vient, il a été confirmé par Frank. Donc, regardez les prix, là, High Time High, 159, même si on dit 100$, là, pour quelqu'un qui veut essayer de faire un bon flip, 30$, là, sur au moins 2-3 mois, il y a des bonnes chances que ça revienne, là. Frank, il a dit, Blabbit Breeding vers le dernier quart de 2022. Fait que si on met ça 2023, là, c'est sûr que c'est peut-être pas encore le... Il pourrait descendre plus bas, les Labbits, mais c'est à chaque fois qu'on a une saison de Labbit, les prix remontent, puis on a du hype, puis des nouvelles informations, puis... Fait que d'après moi, là, 2022, le hype, il va être continué, on vient juste de commencer, là. Frank va nous donner du stock, je suis pas mal sûr. Vous voulez des belles opportunités, là, tout ce qu'il y a ici, ici, là. Dans le temps des Fêtes, déjà, ils vont remonter en prix, parce que le monde va en vouloir, puis le temps des Fêtes, les autres, ils vont dire, le monde, ils penseront pas, le fait que le monde qui connaisse pas les Labbits, puis qui connaisse pas le petit, un peu gore, en arrière de ça, ils vont en acheter pour Noël, là, c'est des beaux, c'est des belles pièces de Noël, fait que déjà, pour le temps des Fêtes, le prix risque de remonter. En ce moment, elles sont pas chères. C'est des Labbits. Le mec, tu veux le breeder, ça va être quoi, vous pensez? Le monde, peu importe le habit, tu vas vouloir, tu vas en vouloir, puis tu vas en faire breeder le plus que tu peux le plus possible. Donc, je suis pas mal sûr, je suis pas mal sûr que juste là, il y ait une astille belle opportunité. Peu importe votre budget, regardez. Vous avez quoi comme budget? Ben, allez-y, allez chercher des Low Mint. Ça, je l'ai toujours dit. Des F***ing Low Mint. Lui, il est trop unique. Lui, il est trop pas cher, ça va pas d'allure, ça. Être unique comme ça, puis être... Les autres, ils ont tout, soit une cigarette, ben, la Bicomne aussi est unique, mais je vous dis. Ils ont tout de quoi, genre, que les autres a. Lui, avec son tag dans le front, son côté army style, il est F***ing unique. Genre, je sais que les autres, ils ont un cas, mais lui, c'est un... Lui, c'est une étoile, tu sais. C'est comme un... Ouais, c'est F***ing... Il est épique, il est épique. Il est épique, le Red Drum aussi, il faut l'avouer, là. Il a les mêmes taches sur ses oreilles que le Corpseman. F***ing nice. Puis, encore une fois, regardez. Hey, je viens de penser à ça. Bam. Là, on va aller voir. On est dans les No Time To Die. OK, checkez bien. Checkez bien. On est ici. Stay with me. Check ça. Checker ça. Master Collector Points. Avoir la série donne 17 points ou 12 points par... Par... Par série. Quand vous avez une série au complet, ça vous donne 8 points, 75 points par jour pour la saison 3, 17 la saison 2, puis 12 la saison 1. Chris, en haut de 12, c'est bon. 8, 75, c'est peut-être un peu boboche, mais Chris, en haut de ça, c'est bon. Puis, n'oubliez pas, à chaque fois que vous allez faire une série, ça vous en donne 100 points. Mais, une série complète vous donne 100 Master Collector Points. Pouf. Fait que, à chaque fois que vous allez compléter une série, peu importe c'est quoi, ça peut être des séries à une pièce. Compléter une série, puis on va y revenir en plus. Alors, finissez une série, boum, 100 points, vous pouvez la revendre. Pourquoi? Parce que vous avez compléter cette série-là. Une fois, c'est marqué dans votre compte, boum, vous avez vos Master Collector Points. Vous pouvez la revendre. T'sais. Fait que, imaginez, juste là, là, avoir la série au complet, ça vous donne 117 points la première journée. Boum. Vous pouvez la revendre si vous voulez. Master Collector Points, alors, ça va être cool en crise. Ça va, garder un oeil là-dessus. Donc, on va retourner à nos Price Drops. Donc, ça, c'était pour le Labbit. De Kat Brunson. Je sais pas, pour le Kat, c'est sûr qu'il y a du potentiel à cause que le gars, il a fait un partnership avec Pepsi, puis, il n'y a rien que le futur qui va nous montrer ce que ça va valoir. Les timbres sont tellement beaux, les timbres, que ça pourrait avoir la peine. Puis, il y a plein de monde qui trippent, puis qui disent, écoute, le marché asiatique s'en vient, versus le US. J'ai vu plein de vidéos là-dessus, plein, plein, plein. Puis, je suis un peu comme, pas convaincu. Je suis pas convaincu, dans le fond. Puis, c'est ça. Je suis pas convaincu. Donnez-moi des critères pour être plus convaincu. Parce que je suis un peu, là, je comprends les arguments, mais je trouve que c'est pas des arguments suffisants, parce que c'est basé sur des suppositions. Oui, mais si le marché asiatique adopte... Oui, mais si. Oui, ça va venir, vous allez me dire, si, ça va venir. Oui, mais... Il va y avoir combien de collectibles sur le marché d'ici là, puis le monde va mettre leur argent où, versus les timbres? Je pense qu'il y a tellement d'autres choses que le monde va vouloir, même s'il arrive du marché asiatique, que je... Tu sais, ça serait cool si ça serait, genre, pour les générations où il y a 20-40 ans. J'aimerais, si même les nouvelles générations en Asie, où ils sont plus autant fans de... C'est des beaux dessins, là. C'est leur culture, oui, mais... Je sais pas. On dirait que j'ai pas été voyager, je sais pas. Ceux qui sont en Europe, peut-être que vous allez pouvoir me dire plus. C'est quoi la force de tout ça pour les nouvelles générations? Je veux pas savoir les vieilles. Les vieilles générations, ça les intéresse pas, les NFT. Puis quand je dis les vieilles, là, si vous avez 45-50 ans et plus, vous êtes sûrement pas beaucoup à adorer cette technologie-là, si vous êtes quelqu'un qui regarde ça en ce moment, puis qui aime cette technologie-là, les NFT, les blockchains. En haut de 50 ans, il y en a de moins en moins. C'est pas méchant, c'est juste comme... Les gens étaient moins proches de la technologie dans ce temps-là. Donc, pour eux, c'est plus dur à concevoir, puis à accepter. Les nouvelles générations, eux, pour eux, c'est quelque chose de nouveau. Mais est-ce que ça, ça fait partie de la culture de la nouvelle génération en Asie? Puis est-ce que c'est quelque chose qui est adopté par cette génération-là? Ou c'est respecté, mais tu les verras pas porter un gilet avec ça? Je sais pas si vous comprenez. Tandis qu'un labet, tu le mettrais probablement sous mon shirt. Puis probablement qu'il y a des Asiatiques qui le feraient pareil. Ou même un Mermicorneau pour une fille. Mais ça, puis je donne l'image du shirt, parce que c'est comme ça que ça marche. Les NFT, ça va être ça. Dans le futur, ça va être... Regarde, j'ai tel NFT, ça représente qui je suis, mes valeurs, mes trucs. Puis c'est pour ça qu'on s'habille d'une façon X, puis que l'humain le fait depuis des milliers d'années. C'est pour essayer de représenter ce qu'on veut représenter en tant que personne aux autres. Est-ce que ça, ça va être utilisé? C'est ma question. Donc, le Santa on a snowy day. C'est wow, all time low. Je te l'en dise. Calvary. Dans le temps des fêtes, ils vont tout monter à 100 billes. J'exagère peut-être, mais ils risquent de monter à 50, 60. Dans le temps des fêtes, je suis pas mal certain. Puis surtout, dans le temps des fêtes, d'après moi, ils vont nous sortir tellement de stocks de Noël que tout le monde va se garacher, puis ça reste d'être assez fou. Pas en même temps, s'il y a trop de stocks de Noël dans le temps des fêtes, qu'ils repassent assez de budget pour que ceux-là montent de valeur suffisamment. Mais je pense quand même que la valeur va monter assez vite. Bonnie Blossom, quand même coup. Quand même coup, Bonnie Blossom. Vu que c'est tout des lapins, puis c'est pas vraiment des fleurs, c'est vraiment cool. Mais il faut aller voir si Cousindam, il va être vraiment plus light. Allez voir le nombre d'éditions, le mouvement des prix, etc. DC Artists, c'est la season 1, si je me trompe pas, ça. Season 1, manquez pas ça. Je suis pas mal sûr que fucking Glow, puis que ça va remonter ça aussi en haut de 100 piastres. Celui-là, le Dick Sprank, c'est une season 3. J'irais pas pour les season 2, 3 trop profondément. Faites vos recherches, dans chaque saison, il y a des Batman qui valent la peine. Si vous voulez les séries complètes, c'est nice, c'est cool, all in. Mais tant qu'à moi, le black and white Batman, c'est la season 1, 1. Que les cocktails sont nice, puis qu'il va falloir de quoi. C'est sûr que comme je dis, les autres, il y en a beaucoup qui look fucking amazing. On pourrait aller cliquer sur le Dick Sprank, puis on va le voir dans la série, il me semble. Parce que le Dick Sprank, je le trouve pas très beau, là. Mais regardez, le Amanda ici, Amanda Corner-Batman, c'est fucking nice. Le Bruce Thiem, Harley Quinn, c'est fucking nice. Mais même le pingouin, il est pas pu. Mais je vous avoue que le Dick Sprank, il fait toujours un kiss, puis son prix reflète pas mal. Donc allez-y peut-être pour d'autres pièces plus intéressantes dans le set. Mais pas celui-là. Ensuite, ensuite, Quicken, ça se dit. Ben, on va parler de Killer Crocs. Killer Crocs a eu une miche en drop, pourtant il a monté vite. D'après moi, ça va remonter, puis il va sûrement même remonter plus haut que ce qu'il est thème. Si on regarde ça en ce moment, je le met en bas, ça ferait pas cette affaire-là, bon. Fait que Killer Crocs, là, all-time low, 449, on est à 525, comprenez-vous qu'on est crissement bas. Il risque de monter pas mal plus haut un jour que le all-time high, selon moi. Mais il va falloir qu'on ait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps qui est passé pour que sa valeur allait augmenter, puis beaucoup plus de gens qui holdent, puis qui veulent pas le vendre. Parce qu'après, ça reste un Batman. Batman est-tu love tant que ça? Pourtant, ça vaudrait sûrement beaucoup, 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 beaucoup plus que ça, s'il y aurait été juste un peu plus aimé mondialement. Donc, ensuite, Quicken. Crachez pas, c'est Quicken, je l'ai dit. C'est Master Collector Point à fond, c'est ça. So, ensuite, Animated Spider-Man qui est descendu de prix, bien, peu importe son prix, là, c'est quoi son all-time low? 1150, le floor price, 4000. D'après moi, 4008, il doit être fucking pas cher en ce moment. On va aller voir la charte, là. Oh, ça, c'est-tu? Oh! Je vous parlais de Black & White Season 1. Vous voulez du Black & White Season 1? Ça, c'en est un. Ça, là. Ça, je suis sûr que les prix sont fucking bas, on se peut même. Ah, ouais, ça, c'est beau, ça. Ça, là. Ça, ça va falloir une astille beurrerie, tout à l'heure, à cause, justement, que le Todd est dans cette série, là. Le Todd à 6400, c'est n'importe, hein? Mais non. Ah, peut-être. Ben, ouais, toi. Todd à 6400. Ça aussi, c'est pas cher, la gang, tabarnak. Voulez-vous des bons prix? Mais ça, c'est-à-dire, regardez la Season 1, Black & White. Ils sont tous fucking badass. Ils ont tous fucking... Même lui, qui est fucking slim, genre, un peu comme moi, là. Ils ont ce petit de gurdin de Q-tip, là. Il est fucking badass. Il a un peu crazy, genre, un peu, genre, Ah, ouais, je suis pas gros, hein? Mais en tant que cas, il s'y a une bague. Ouais, 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 ouais. Ceux-là, ils sont crazy. Ils sont crazy. Donc, les des belles opportunités, c'est dans la Season 1, ça. Spider-Man, à Star City Animated, on va aller voir son prix. Pas mal sûr, puis encore une fois, check it out. Check, oui, il a été plus bas, ça, l'année dernièrement. Mais Chris, vous voulez quoi, là? Vous voulez quoi comme plus bas de prix, hein? Tant qu'à moi, vous voulez... Vous attendez plus bas, vous attendez un mi-hawk un peu. Ça peut descendre plus bas, mais vous n'aurez pas perdu, ça va remonter plus haut. Compte Calorie, all-time low, bon, ça peut valoir la peine. Si vous êtes des serial killer lovers, c'est-à-dire, ou si vous voulez commencer votre collection, allez voir les low mint, etc. Just Us, j'en ai parlé la semaine passée tellement qu'allez voir les DVD collectables la semaine passée. Vous allez sûrement voir une vidéo qui en parle. Si les prix arrêtent pas de monter puis de descendre pour celui-là, puis pourtant, ça va valoir une peu... Dragon Girl, même chose. J'en ai pas parlé beaucoup, mais je pense que ce que ça représente va le valoir plus cher dans le futur que là en ce moment. Surtout que l'artiste, il est aimé pas mal. 100 piastres... Tabarnak. Ça, OK. Donc, ensuite... J. Lee Batman. Bon, c'est ça. Non, c'est pas la saison 1. Season 2, là. Season 4. Donc, je toucherais pas à ça. J'irais vraiment... 479, j'irais chercher un autre. J'irais chercher un autre de la season 1. Ghostbeard. Ghostbeard, je sais pas. Je veux pas en parler, je sais pas trop. Je trouve que c'est un peu limité. C'est un peu limité, mais c'est pas mal ça. Harley Quinn. Je sais pas, c'est dit ici, pis c'est Bombshells Season 2. Fait que vu que c'est Season 2, j'ose pas me prononcer. Désolé, il faut j'avertir de mon jeu. Trop bien qu'ils jouent dans un portement, là. Bon, Harley Quinn Season 2. Elle est fucking badass, là. Faut avouer, crazy looking. Genre, ça me fait penser à Killer Croc. You know? De Batman. Mais, je vous avoue que... Je sais pas si la valeur va monter plus au chic, là. En ce moment, elle est fucking bizarre. Fait que... À évaluer, c'est sûr. Puis, si on continue ensuite, on a Renderer de Tara McPherson. J'en ai parlé un peu hier de Tara. Je pense que Tara a beaucoup de potentiel. Mais que c'est poster. Y'en a rien qu'un qui est vraiment beau. Je comprends que les prix soient si bas. À cause de l'allure que ça peut avoir. Ce qui est cool, c'est ce que ça représente. L'artiste. Qui elle est. Ce qu'elle veut représenter. Ça, c'est amazing. Elle a même un petit côté creepy. Que j'adore. Que j'ai étudié un peu rapidement l'autre fois. J'ai trouvé ça vraiment cool. Mais, est-ce que... Est-ce que ça vaut plus cher? Ça va valoir plus cher? Ça va dépendre de son endroit à ses 3D collectibles. Elle a fait des jouets. Si elle a droit à ça. Puis, elle nous fait ça dans Vivi. D'après moi, ses anciennes pièces vont monter en prix. Mais, ça dépend de beaucoup, beaucoup de choses. Ça manque un peu de catalystes. Y'a pas beaucoup de chances que... C'est pas autant qu'Harley Quinn, d'exemple. OK? Si on se pourrait se comparer. Harley Quinn a beaucoup plus de catalystes futurs probables que Tara McPherson. À moins que Tara nous sorte quelque chose de qu'elle ait une idée de folle puis qu'on ne sache pas encore. Tandis qu'Harley Quinn, elle a déjà une notoriété de fait. Puis, une appréciation mondiale. Peu importe ce que vous allez refaire avec Harley Quinn, elle risque d'être aimée pas mal. Puis, c'est pas la première fois. Harley Quinn date de quand même longtemps. Elle existait... Elle existait y'a très longtemps. OK? Fait que... C'est pour ça que je vous le dis. D'après moi, ça... Y'a là. Puis, sinon, Pluto. Fucking potential de fou. 500 qu'une pièce pour Pluto, c'est une fucking farce. Ça, c'est une blague. J'en reviens pas. T'sais, regardez, il a déjà été plus bas. Mais c'est encore... T'sais, 485 la semaine passée. On est quand même à 539, là. C'est n'importe quoi. Plus tôt, ça va vraiment plus cher que ça. C'est le seul et unique qui est un animo, mais qui est un animo dans un monde d'animaux humanoïdes. J'sais pas si vous comprenez. Les autres, c'est toutes des espèces d'humains. C'est un chien goofy, mais c'est un humanoïde chien. T'sais, c'est des canards, mais c'est des humanoïdes. Ça, ce n'est pas des souris, mais c'est des humanoïdes souris. T'sais. Mais il y en a 6666, mais c'est quand même... Ouais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Fait que ça, c'est pour ce qui est de nos 24-hour drop price. Mais je voulais aller faire un petit tour sur ça ici. J'ai eu une discussion hier sur Twitter avec une gang francophone, gang d'Europe, que j'ai bien aimée. Parce que moi, je leur disais, ouais, mais c'est ridicule. Les gens, ils disaient, on va acheter du... On va acheter les posters de tout ça. Puis vous savez, mon avis sur les posters, c'est que, oh my God, fucking perte d'argent, tabarnak, c'est qui le cave? T'sais, j'exagère beaucoup, beaucoup en ce moment-là. Je pense pas vraiment à ça, là. Je voulais juste mettre un peu d'entraînement dans tout ça, mais je me suis toujours dit, what the fuck? Qui va voir ça? Déjà, t'sais, déjà, selon moi, ça donnait pas... Ça, je pourrais... Fais-tu l'effacer, lui? Déjà, ça donne pas beaucoup de Master Collector Points, t'sais, j'me dirais, tabarnak, c'est ici. Regardez, ils sont là, là, no time to die, là, jusque là, pis ça, c'est les chars, c'est fait que là, on va y aller. Oups, pourquoi ça marche pas, moi? Ok, c'est... Hey, c'est une g***. Il va super bien d'habitude, pis là, il veut pas me le donner, c'est quoi? Ok, on annule ça, ça a l'air. Ok, on annule, ouais. Donc, anyway, vous le voyez bien. Je suis désolé de tout ça. C'est tellement super bien. Ok, c'est ici, donc, j'me disais, c'est quoi ça, ça donnera pas de point, t'sais, au bout de l'année, si j'prends 3 posters, mettons, à ce prix-là, ici, pis que j'achète pour à peu près le même prix un set de Mermicarno, ou, je pense, de Cripkins, pour le même prix, je vais faire 1500 points de plus au bout de l'année que si j'aurais 3 sets de même. Pis ça, c'est calculé en plus, pis en plus, c'est calculé, genre, si j'aurais 100 points à chaque fois que je complète le set. Pis là, j'dis, c'était 7-là, non, faut que ça soit celle-là, ici. Je sais pas, je m'en rappelle qu'il y en avait rien, là. Vous comprenez? Pis, pis, si, pis si je prendrais celle-là, en plus, moi, j'avais, quand j'ai fait mes calculs, j'ai pris le nombre de points qu'il y a là pour un collectible. Fait qu'imaginez-vous, je dois faire à peu près 3000 de plus en Master Collector Point au bout de l'année si je prends un set de Mermicarno, ou de, t'sais, ok, Mermicarno. T'sais, pour le, regardez, 650, là, c'est à peu près 3 fois le prix de ça. Fait qu'à peu près, pour le même prix, je me ramasse avec 19 Master Collector Point au lieu de 3 fois 2.25, plus 100. Ben, en fait, 100 plus 2.25 par jour fois 3 sur un année. T'sais, c'était comme ridicule, t'sais comme brion, t'sais, c'est qu'il y a de gaffe. Mais là, en même temps, c'est là qu'ils m'ont dit, ouais, mais Jess, pis moi, au début, j'avais oublié qu'on avait 100 Master Collector Point quand on complétait un set. Au début, il me disait, ouais, mais Jess, il dit, c'est toi, les prix vont augmenter beaucoup, beaucoup. Pour ça, il dit, en ce moment, un set à 117 piastres qui te donne 100 Master Collector Point, mais qui remonte à 100, 200, il dit, t'auras fait de l'argent dessus. Pis, il dit, ton set va t'auras donné 100 Collector Point pareil. Pis, il dit, c'est ça que le monde va faire, les noobs, il dit, ils vont se pitcher sur des sets à un collectible qui leur donnent un 100 Master Collector Point. Pis, ils vont juste leur flipper pour moins cher. Fait que, déjà, le floor reste de monter à cause du principe, t'sais. J'sais comme, ok, c'est pas fou. Pis, je me suis mis à faire les calculs. Pis, je comprends. Je comprends, l'idée est vraiment bonne. Mais, selon moi, l'idée, ça va être d'en acheter. De les revendre. Oh, c'est pas ça, là. Genre, acheter pis revendez à profit, là, s'il faut. Genre, vous vous attendez à check-in, bonne opportunité. Ok, celle-là, c'est un low mint qui est 50 piastres en dessous du floor, d'habitude, pour le même nombre de mint number. Vous l'achetez. Vu que vous l'avez acheté, vous allez avoir complété le set. Vous allez trigger votre 100 Master Collector Point. Vous la revendez tout de suite. Vous pouvez même la revendre à 10 piastres plus cher. Ouais, comme ça, vous avez sûrement des frais à payer pour les filles. Mais, au bout de la ligne, vous faites peut-être même encore 5 gems de profit. Ouais, ça va valoir la peine. T'sais, comme... Surtout pour ça, ici, là. Ok? Ça, je suis all in. Mais, après, allez vous chercher des sets qui valent la peine, s'il vous plaît. Merci. Allez chercher de quoi, comme ça, là. 19 Master Collector Point par jour. Par jour. Il y a une différence, là. C'est même si vous me diriez, Ouais, mais j'en ai acheté 3, comme ça. Ça t'en donne quoi? 7 points par jour. La marnac. J'suis mieux d'aller chercher ce set-là, rendu-le. Qui m'en donne 14. J'suis quand même 2 fois meilleur que toi et que mon set. Pis, dis-toi que si t'en achètes 3, t'as quand même 3 ici. T'en as quand même 1. T'as rien qu'une fois, sans Master Collector Point, là. Ça se trigger pas 3 fois, là. T'sais? Je n'en ai pas plus, tu vas me dire. Mais j'ai quand même beaucoup plus de points que toi, au bout de la ligne. Donc, pis là, quand je parle comme ça, c'est que je donne mon avis à personne, là. Pis je veux pas me battre avec personne, mais j'suis un peu de genre, ils ont raison. Pis j'avais tort. Il faut les acheter. Mais il faut les revendre. Peut-être que vous allez me dire, « Ouais, mais Jess, je vais attendre 6 mois, 1 an, les prix vont remonter. Parce qu'il y a plein de nouveaux dans un an qui vont vouloir faire ça. Fait que les prix pour payer 300, ça va être encore acceptable pour avoir 100 Master Collector Point. » Pis là, juste comme moi, hein. C'est vrai. Il y a des chances que... Il y a du monde qui serait prêt à payer 150, 200 quand vous l'avez payé 77. Donc, oui, il y a un bon profit à faire. Mais il va falloir quand même que vous dormiez dessus longtemps. Je pense pas que les prix vont remonter vite de tout ça. Par contre, il y a des pièces dans nos Time to Die qui peuvent valoir la peine. Ça, fucking pas cher. Donne 2 points par jour. 225. Mais ça vous donne 600 Master Collector Point. Pis vous allez avoir un Triumph Motor Cycle. Déjà que ce soit un Triumph Motor Cycle, c'est nice. C'est fucking nice. C'est un gros catalyste. C'est du James Bond. Un bon catalyste. En plus, on dit... Rideable. Dans le VVverse. Fucking huge catalyste. Rajoutez un zéro côté du 5-7 avant le point. Oh oui, c'est le prix que ça va valoir. Ça, ça en acheter deux, ça vaudrait la peine. Non, c'est sacrément. Donc, nos Time to Die, il y a des affaires qui valent la peine. La Austin Martin Season 1, qui est celle dans son set, que les deux autres sont dans l'heure. Celle-là, 2.50, encore là, à 564$, c'est pas cher. Je dis pas qu'elle va être rideable. Parce que, d'après moi, elle saura pas. Ceux-là sont interactifs. Pis elle, elle l'est pas. Mais si vous le savez faire comme j'ai dit, vous l'achetez. Vous trouvez une aubaine. Vous l'achetez pis vous le reflipez une heure après. Pour le même prix s'il faut. Tant que vous perdez pas d'argent, t'appartenais. Good deal. Good deal. Fucking nice idea. Donc, merci à vous autres, la gang, déjà. Fucking, c'est bien. J'aime ça. J'aime ça, on a eu une fucking nice discussion en plus. Je me set comme rabroué en me faisant dire, « Tu comprends pas? » Pis c'est vrai, je comprenais pas. Fait que, vous avez raison. Les Master Collector Points font valoir la peine. C'est une fucking nice occasion. Mais, ce que je dis faire avec l'avis de certains, c'est que moi, je holderais pas les posters. Y'en a qui disent, « Ouais, mais holderais les posters, ils vont flipper. » Ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. Parce que si vous regardez juste les Master Collector Points, c'est pas sûr que, c'est toutes les posters qui vont avoir de la valeur. Tu sais, oui, ça, c'est une nice en crise. C'est pas trop laid. Ça, c'est pas... Pis encore, c'est fucking pas beau. Ça... Genre, c'est quoi ça? C'est quoi, cette petite affaire-là? Tabarnak. J'ai jeté des dessins d'enfants plus beau que ça. Non, mais... Comprenez-vous? Mais ça, par exemple, nice. Le glider, peut-être. Peut-être qu'il glider, si il est rideable dans le futur. Ça pourrait être une belle occasion, ça aussi. Mais, il y a des posters qui sont fucking affreux, là. Faites-vous pas d'idées, là. Ça, par exemple, c'est supposé avoir du utility dans le futur. C'est pas pour rien, j'en ai deux. Ça, t'ajettes ça, tu hold, pis tu flippes long-term quand que la utility sort. Pour, probablement, un petit fois 5 à 10. Prix qui est là. Peut-être, peut-être juste 3, mais, déjà, fois 3, fucking bon. Donc, c'était notre vidéo. C'est les 24 heures. Price drop, la gang. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis peace. Oubliez pas, vous êtes comme moi. Vous aimez les NFT, la crypto. Allez voir, un petit coup sur le subscribe button. Déjà, je vais poster des vidéos plus crypto qui s'en viennent. Je fais des chartes une fois de temps en temps. là, c'est ça, pis venez nous rejoindre sur la famille crypto. Ça va. Peace. 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 Peace.